Nous sommes ici depuis 7 heures du matin et nous restons ici maintenant pour arriver à près de 5 heures. Des passagers bloqués et les avions sont cloués sur le tarmac de l'aéroport. Un ouvrier de cette usine du nord de l'Angleterre a déclaré que les patrons avaient quitté leur travail tôt lundi alors que l'annonce de la faillite de Thomas Cook commençait à se propager. Ici à l'aéroport de Gatwick, le deuxième aéroport le plus achalandé du Royaume-Uni, les passagers doivent encore composer avec cette nouvelle qui met en péril 21 000 emplois. Je suis très déçue, nous ne pourrons pas partir ces derniers. Je suppose que ça a été prévu, la révolution moderne et tout le reste. Thomas Cook, je suppose que ce n'est pas assez moderne. Je pense que toutes ces entreprises s'effondrent en raison d'une mauvaise gestion. Quelqu'un au sommet ne prend pas les bonnes décisions, c'est tout ce à quoi je peux penser. James Egerton Stanbridge a surpris sa femme en lui offrant un voyage en Égypte pour son anniversaire. Ils se sont présentés à l'aéroport, mais leur vol, comme tous ceux de Thomas Cook, avait été annulé. Une grande marque, un nom de confiance, vous savez, un opérateur de qualité. C'est incroyable que comme ça, ils sont partis. Et l'entreprise a présenté ses excuses aux clients. Qu'est-ce que ces excuses signifient pour vous ? Les excuses sont acceptables, mais être informé, c'est bien mieux. Avec tes informations, vous pouvez au moins avancer. Fondée en 1841, Thomas Cook est devenu célèbre en tant que société de voyage à forfait. Mais ces dernières années, elle a connu des difficultés financières qui ont paralysé la plus ancienne entreprise de voyage du monde. Comme beaucoup de professionnels du tourisme au Royaume-Uni, Thomas Cook a ressenti l'impact de la hausse des prix du pétrole, de l'affaiblissement de la devise britannique et de l'incertitude persistante autour du Brexit. Mais l'entreprise a eu sa propre part de problème aussi, avec une dette de 2,1 milliards de dollars qu'elle a du mal à supporter. La société a également été critiquée pour son modèle économique et son approche centrée sur les magasins physiques, à une époque où nous sommes plus nombreux à réserver nos voyages sur Internet. Les pourparlers de dernière minute pour un plan de sauvetage de 1,1 milliard de dollars mené par le chinois Fosun n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs dimanche. Son principal actionnaire se dit déçu qu'un accord n'ait pu être conclu. Dans les médias, le gouvernement britannique a annoncé qu'il rapatrierait les 150 000 britanniques bloqués à l'étranger. Les effets de la disparition de Thomas Cook pourraient prendre des mois, voire des années, avant de devenir évident. Mais l'effondrement de ce géant mondial des voyages se fera sentir dans l'ensemble du secteur.